Alors on a découvert son allergie quand elle était toute petite. Ça s'est passé à la crèche, donc elle avait à peine un an. Et un jour j'ai récupéré, pleine de plaques, elle avait le visage un peu gonflé. Donc j'ai pris peur, je me suis demandé ce que c'était. En allant voir la pharmacienne, elle m'a dit d'aller vite chez un médecin parce que ça ressemblait à une manifestation allergique. Et donc on a su par la suite, après des bilans sanguins, que c'était des allergies alimentaires. Quand ils sont petits comme ça, c'est difficile de faire attention à tout. Une miette de gâteau qui traîne, ça lui est arrivé de se jeter dessus, de le mettre en bouche. Et puis donc, panique à bord, lui enlever tout de suite, lui laver la bouche. C'est vrai que ça a été super compliqué, petite. À une certaine époque, elle le vivait mal parce qu'elle se rendait bien compte qu'elle était différente des autres. Et elle a été étiquetée, alors pour son bien, allergique. À la crèche, elle mangeait toute seule à sa table. À la cantine, quand elle était petite, alors il n'y a pas si longtemps que ça, pareil, elle était toute seule dans le réfectoire. On lui avait mis une table au fond de la cantine, elle était toute seule. Parce que les dames de la cantine avaient peur, et je les comprends, c'était une allergie tellement grave qu'elle était vraiment isolée. Et ça, ça a été un petit peu compliqué pour elle. Alors aujourd'hui, après 10 ans de recul, on va dire, c'est plus facile à gérer. Ça fait beaucoup de préparation au niveau des repas. Par exemple, à la cantine, on lui prépare ses paniers repas tous les jours. Comme elle est polyallergique, parce qu'elle fait des allergies à l'œuf, à l'arachide, fruits à coque, sésame et moutarde. Du coup, ils ne veulent pas prendre le risque d'un incident à l'école. Donc je fournis les repas tous les jours. Donc ça fait une préparation quotidienne assez lourde. Nous, au quotidien, on a réussi à s'habituer à cuisiner, on va dire, plus sainement. On n'achète jamais de produits industriels. On prépare tout nous-mêmes. Alors en 10 ans, il y a quand même eu une évolution au niveau des industriels qui ont été obligés d'étiqueter clairement les allergènes. C'est vrai que quand elle était toute petite, il y a 8-9 ans, il fallait se débrouiller pour tout lire, c'était compliqué. Et la gravité de la maladie, puisque c'en est une, n'est pas suffisamment reconnue, je trouve. C'est souvent pris à la légère. Depuis peu, on va au restaurant avec elle. Chose qu'on ne faisait jamais, puisqu'on ne pouvait pas lui donner autre chose que ce qu'on avait préparé. C'est difficile de faire confiance.